Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons parler d'un programme un peu particulier qui porte le nom de MyLockbox et qui va permettre de mettre des mots de passe sur vos dossiers afin de les protéger. Alors dans un premier temps, nous allons rechercher le programme sur Internet via Mozilla Firefox. Dans un outil de recherche tel que Google, nous allons taper MyLockbox. Voilà, nous prenons le premier lien. En descendant un peu sur la page, nous voyons Download Now sur lequel nous allons cliquer. On enregistre le fichier sur l'ordinateur. Alors il faut savoir que MyLockbox est un logiciel totalement gratuit. Voilà, le téléchargement étant effectué, nous pouvons aller le rechercher dans le dossier téléchargement de notre ordinateur. Voilà. Voilà, il est ici. Nous l'ouvrons. Cliquons sur Exécuter. On continue. On accepte les termes du contrat. On continue. Ici, il alloue un espace sur l'ordinateur pour dire où installer le programme. Oui, le programme file nous va tout à fait. Continuons. Oui, ça, vous n'aurez pas parce que j'ai déjà installé le programme sur mon ordinateur. Donc moi, je clique Oui, mais vous ne devrez pas faire ça. Voilà, on continue. Et maintenant, il va installer le programme. Voilà. Maintenant, il nous demande d'entrer un mot de passe. Donc le mot de passe avec lequel nous allons protéger notre ordinateur, enfin notre dossier. Nous tapons netprof.fr. Il nous demande de confirmer ce mot de passe. Tapons encore netprof.fr Et là, il nous demande quelque chose qui va nous rappeler le mot de passe. Donc un mot ou une phrase. Nous, nous allons écrire Logbox Cours Voilà. Nous continuons. Ici, il demande où est-ce que nous allons mettre le dossier MyLogbox dans lequel nous allons cacher tout ce que l'on veut protéger. Alors, ici, il nous dit qu'il veut nous le mettre dans C, mais via le bouton Browse, on pourrait choisir tout autre dossier. Moi, je vais le laisser là-dedans. On continue. Et voilà. En cliquant sur Finish, l'installation est terminée. Alors maintenant, je vais faire une petite démonstration sur le fonctionnement de MyLogbox. Il est apparu ici. Nous allons l'ouvrir. Il nous demande d'entrer le mot de passe. Donc, on avait dit netprof.fr. Ok. Voilà. Il nous ouvre une fenêtre ici. Alors, cette fenêtre, c'est la fenêtre de base du programme. Et on voit en statut Unlocked. Ça veut dire que notre dossier est ouvert et est visible aux yeux de tout le monde. Alors, pour ouvrir le dossier, on peut cliquer sur le petit bouton juste ici à droite. Ce qu'on va faire. Donc voilà. Là, on a ouvert le dossier MyLogbox. Et on va pouvoir cacher tous les dossiers que l'on veut. Donc par exemple ici, j'ai un dossier qui contient les numéros gagnants du loto de 2010 à 2020. Je ne veux pas le montrer à tout le monde. Je vais aller le cacher dans notre dossier. Voilà. Nous pouvons le quitter. Et maintenant, je reviens sur mon dossier. Et je clique sur Lock. Mon dossier est ainsi caché aux yeux de tous. Après, il suffit de décocher. Alors, imaginons que l'on oublie de cliquer sur Lock. Donc là, notre statut est Unlocked. On quitte. Il apparaît un petit verrou ici. Un verrou ouvert qui nous dit, faites attention, le dossier est ouvert et visible aux yeux de tout le monde. Dans ce cas-ci, on peut cliquer deux fois sur le petit icône. Et en tapant simplement le mot de passe, on peut recliquer sur Lock. Voilà. Voilà.